On s'est lancé dans le projet du café, puis dès que le café était ouvert, on s'est dit « bon, là, on a finalement mis ça de côté, l'ouverture, là, il faut se concentrer sur comment le Camas est sustainable. » Oui, c'est ça que ça marche dans le temps, mais là, un an plus tard, c'est quoi ton verdict? Le marché du café, c'est quelque chose qui est très compétitif à Montréal. Les projets d'événementiel, on a quelques différents types. On fait des événements privés au Camas pour des clients qui cherchent à faire vivre un projet ou une soirée ou que ce soit n'importe quel autre type d'événement. Le Camas, en fait, c'est quand on va sur place pour offrir le service de café ou de bar et de musique. On est connecté un peu à un cercle de DJ local très émergent sur la scène, donc on peut souvent créer aussi des programmations, justement, quand on vient le temps de créer l'ambiance dans un événement externe. Quelqu'un s'occupe du service de bar, quelqu'un s'occupe de la musique, c'est là qu'on peut vraiment venir agrémenter quelque chose de cool au niveau des événements des autres. Mais c'est quoi le nom Instagram si les gens veulent le chercher, le Café Camas? C'est café.camas Café.camas, C-A-M-A-S Exactement. C'est accompli. C'est parti ! C'est parti ! On peut aussiaronner un deedfuls caret dans la métriote a Thankfully We'llowsazone.com C'est parti !